Si on considère l'homme comme une créature parmi d'autres et non comme la créature unique qu'il est, on en viendra vite à le voir comme un simple mécanisme et en besoin d'entretien et de réparation. Nous sommes plus qu'un amas de molécules et de produits chimiques. La Bible enseigne que Dieu a créé chacun de nous et qu'il a un plan précis pour chacune de nos vies. De plus, il souhaite avoir une relation personnelle avec chacun de nous par son Fils Jésus-Christ. Si certains aspects du clonage humain peuvent paraître avantageux, l'humanité ne maîtrise pas du tout les conséquences possibles du clonage s'il était pratiqué. Il est insensé de penser qu'il ne sera employé qu'à des fins positives. L'homme n'est tout simplement pas en position d'exercer la responsabilité requise pour le clonage humain. Une question qui se pose souvent est de savoir si une personne clonée aurait une âme, à supposer que le clonage humain soit possible un jour. Genèse de 7 dit l'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Nous avons ici une description de Dieu qui crée un être humain vivant. C'est ce que nous sommes, pas ce que nous affronte. 1 Corinthiens 15, 45 La question qui se pose est quelle sorte d'être vivant serait créé par le clonage humain. C'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse certaine. Il semble cependant qu'en cas de clonage réussi d'un être humain, le clone serait un être humain au même titre que n'importe quel autre, avec une âme éternelle. Je vais vous montrer sur le clonage humain, Sous-titrage ST' 501